bonjour à tous j'espère que vous allez bien moi c'est stéphanie du compte instagram liberty les villules et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo revue de presse avec la maison victor le dernier qui vient de paraître donc je l'ai eu hier nous sommes aujourd'hui le samedi 23 avril et ce que je souhaite faire c'est vous montrer les modèles qui a dans ce magazine mais sous un nom un peu plus technique couture qu'ils abordent à chaque fois donc c'est un format un peu différent de ce que l'on peut voir au jour d'aujourd'hui j'espère que ça vous plaira voilà je tente j'espérimente on verra bien s'il y en a qui sont adeptes ce genre de web de vidéos un peu plus accès technique astuce sur les modèles de la maison victor avant de commencer je porte le hack de la robe dame de coeur que je vous ai présenté dans mon premier podcast créatif du mois de mars je vous remettrai le petit i je crois que ça s'appelle comme ça si vous souhaitez en savoir plus c'est un joli modèle le seul reproche que je peux faire à ce modèle c'est qu'il est légèrement trop décolleté si je le refais je pense que je réduirai en fait la profondeur du décolleté mais ça je vous en parle aussi dans le podcast alors sans plus tarder on va commencer donc par la maison victor moi je sais pas vous mais c'est un magazine que j'apprécie depuis très très longtemps j'ai pas les deux premières années pour tout vous dire mais je pense que j'ai quasi la totalité de ces magazines pourquoi alors vous allez me dire à des fois la maison victor bon il ya du du très très bon de très jolies modèles et d'autres fois moyen mais je trouve le magazine qui a une petite particularité qu'on n'en parle pas souvent c'est ces gammes de montage c'est à dire que moi même si je coupe pas les modèles de la maison victor clairement je vais regarder toutes les gammes de montage et pour cause à chaque fois que je regarde les gammes de montage la maison victor je découvre des astuces des techniques couture que j'avais une vague connaissance mais là il m'éclaircisse largement l'idée de base que j'en avais donc c'est pour ça en fait que je suis une adepte de la maison victor pas forcément tout temps pour leur modèle mais plus pour le rapport de fond sur les gammes techniques alors ce mois ci bon ce mois ci clairement c'est une couverture estivale on va pas se mentir là ils nous ont quand même sorti un petit haut pour les enfants une petite blouse femme la salopette le retour la petite marinière enfin voilà une petite robe je pense ainsi qu'un pantalon donc en gros là on peut se dire que ils sont à fond sur le dressing printemps été et donc on va découvrir ça de suite donc la maison victor c'est généralement 12 patrons donc là 12 patrons ensoleillés et on va voir ça tout de suite alors le premier qu'on va découvrir ensemble c'est le pantalon ni là alors le pantalon ni là je vous montre la photo et très joli pantalon fleury que j'aime beaucoup mais ce qui est intéressant sur ce modèle je vous montre plus le schéma technique et je vous le rapproche pourquoi parce que la particularité de ce pantalon ni là ce sont ses poches je vais vous montrer un peu plus en détail parce que j'ai vu que justement il faisait un petit focus sur les poches je sais pas si la photo va parler d'elle même mais vous avez un des poches qui sont dessinées sur l'avant donc avec un jeu de construction qui est un peu différent des poches qu'on peut connaître soit des poches italiennes soit des poches cavalières soit des poches prises dans la couture là c'est un peu différent et on le voit très bien en fait sur la gamme de montage donc je vous le rapproche voyez là on voit très bien qui va avoir en fait une découpe plus ou moins importante avec des crantages pour bien définir la forme de cette poche qui donc est sur le devant qui s'appose en fait sur le devant et c'est ça le joli détail technique en fait de cette cousette après l'autre point technique c'est avec la pose de la fermeture invisible mais ça j'ai envie de vous dire éventuellement dites moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse des focus techniques vraiment petit focus de cinq dix minutes max pour vous montrer moi à comment typiquement quel pied je vais utiliser quelle méthode je vais utiliser pour pour monter une fermeture invisible ça m'intéresse et puis du coup ça sera un autre support que je pourrais éventuellement vous proposer parce que je me dis moi souvent je couds je couds et finalement je pourrais très bien faire des poses dans le cadre d'un projet couture et vous montrer une technique voire plusieurs parce que c'est ça en fait moi vraiment mon idée de ma chaîne youtube à travers la couture c'est de vous partager mes astuces mes connaissances et d'en faire le profiter plus grand nombre donc si ça peut servir dites moi en commentaire ça sera avec grand plaisir que que je réaliserai ce genre de petites vidéos voilà donc pour ce pantalon moi honnêtement ils disent que c'est un pantalon qui a été fait dans un coton un peu stretch pour le confort ouais 97% de coton et 3% d'élastane et c'est vrai que je pense que faut miser sur des matières avec un petit peu d'élastane pour le confort et pour être à l'aise dans ses gestes au quotidien mais très joli modèle très fuité moi j'aime bien ce côté un peu fuselé l'été aussi plutôt au printemps d'ailleurs mais ça fait une jolie une jolie silhouette une jolie ligne voilà pour ce premier modèle alors ensuite qu'est ce qu'est ce que nous réserve la maison victor alors deuxième modèle proposé c'est donc la robe gemma gemma alors la particularité de ce modèle ça va être bien sur son col qui fait penser un petit peu un col clôtine mais là avec une encolure en v les manches ballon au serré au niveau des bracelets de manches et on voit qu'il ya des découpes gérer alors je sais pas si c'est princesse ou cintré au niveau du buste et de la jupe je vais vous montrer d'un peu plus près le schéma technique le schéma technique et celui ci donc c'est des découpes c'est pas des pinces au niveau devant et dos on a une fermeture également invisible au dos et donc là les difficultés majeures va être l'encolure v réhaussée donc du du col arrondi mais également les manches il ya un gros travail sur les manches manches ballon avec donc beaucoup d'embu au niveau de la tête de manche qu'il va falloir foncer pour résorber l'embu et que ça soit harmonieux et ensuite donc au niveau donc des bracelets manches je sais pas comment c'est assez bien faire apparemment c'est juste par le billet d'un élastique qui coude donc qui rossait en fait la base la base des manches donc à ce niveau là je vous montre ici ils ont posé un élastique plat et du coup ça permet de froncer joliment et harmonieusement au niveau du bas des manches et il ya une donc une pause d'une longue fermeture invisible dans le dos voilà pour ce modèle j'ai nain j'ai main pardon j'ai main je vous remonte la photo qui est parlante elle a un petit côté rétro c'est trop bien entre le col et les manches mais néanmoins les près du corps a fait une jolie ligne structurée après faut assumer complètement le côté un peu petite fille petite fille modèle je trouve via les manches moi je suis pas sûr si j'avais je suis pas sûr que je modifierai pas les manches voilà pour ce deuxième modèle ensuite que nous propose la maison victor ah oui alors ça c'est un petit basique avec un petit twist c'est un tee shirt le tee shirt morgan le tee shirt morgan je vous le montre de plus près ce qui va être vraiment intéressant dans ce tee shirt ce sont les manches avec ce petit twist ce jeu de je sais pas comment on peut appeler ça en fait il tourne je pense que la manche est faite en deux parties je vais vous dire ça je vais pas avancer je vais pas m'avancer avant d'avoir vu mais ils disent manche torsadée donc à mon avis ouais la manche est faite en deux parties ils ont réalisé ça donc dans un jersey de bambou avec élastane très sympa je pense on peut aussi partir sur des matières comme du jersey de viscose du jersey de coton si ça peut être sympa assez fluide quand même et donc comment ils nous montent les manches parce que je suis intriguée parce qu'après le reste qu'on regarde le dessin technique finalement c'est c'est un tee shirt basique le seul twist qu'il y a de ce modèle ce sont vraiment les manches qui font tout l'effet waouh et je trouve que ça peut être sympa parce que si vraiment alors voilà eux ils coupent de la base donc de la base de la tête de manche jusqu'à un certain cran pour twister en fait ensuite et avoir cet effet torsadé au niveau de la base de la manche je sais pas si vous comprenez donc là en fait ils font vraiment une découpe aux ciseaux et ensuite ils vont créer la torsade en roulant en torsadant finalement les deux parties en les remettant comme ça et après ils ferment tout simplement la manche mais c'est astucieux et du coup je trouve que le rendu est vraiment très très sympa on peut le voir également sur cette photo on voit bien le jeu de torsade de la manche qui fait tout petit effet en fait donc ça ça peut devenir un petit un petit balic testé pour l'été printemps qui peut forcément rendre une tenue un peu plus unique ensuite alors ensuite si j'ai bien compris on voit bien en gros on va parler de la salopette alors la salopette c'est c'est vraiment on va dire la pièce tendance qui revient à la mode un peu comme les comptes les combinaisons aussi on en voit beaucoup en ce moment alors la particularité technique de cette je vais vous montrer dessin technique alors là on voit très bien que tout va se faire sur aussi un travail sur les poches il ya des poches plaquées au dos des poches italiennes devant je pense qu'il ya une fausse braguette et un effet braguette devant mais je pense que c'est une fausse puisque les boutons sur son sont sur le côté et ensuite aussi on a un jeu de poches plaquées mais en trois parties sur la bavette voilà je regarde en même temps vous ouais donc oui on a vraiment un joli travail aussi au dos je vous montre au niveau des bretelles vous voyez bien et un triangle donc là il ya vraiment un empiècement graphique qui est intéressant aussi pendant joliment les bretelles je sais pas si il ya une doublure au niveau de du dos et du devant je suis en train de regarder en même temps que vous n'ont pas l'air de lien non et donc il ya la particularité également de la poche devant qui se fait en trois parties voyez ici on voit bien la poche centrale devant est faite avec des surpiqûres donc au niveau technique c'est intéressant voilà pour cette petite cette petite salopette qu'est ce que je vois d'autre on pose un soupon quand même ils font bien les choses mais on va jusqu'au bout de la démarche même si visuellement bas alors ça sera un vrai soupon une vraie braguette visuellement mais mais donc l'ouverture se fait par les côtés voilà et bien sûr les bretelles sont réglables donc ça c'est sympa aussi le côté un peu je trouve quand on est en vacances faire un jeu de revers en bas ça peut être sympa avec des sandales ou des petites baskets côté marin comme ça c'est très sympa en termes de tissus je pense que là on est typiquement sur soit du chineau soit une gabardine de coton avec un peu d'élastane pour avoir un confort là ils sont partis sur un mélange coton et élastane donc c'est des matières où il faut il faut quand même une certaine tenue je vous déconseille quand même des tissus trop trop fins l'élastane apportent vraiment le confort en termes de portée donc ça c'est intéressant en fait d'aller sur des matières je pense aussi au satin de coton on pense pas trop au satin de coté coton mais souvent le satin de coton quand vous regardez les propriétés très souvent ils proposent du satin de coton avec avec de l'élastane et du coup au portée c'est super sympa quoi voilà pour cette salopette alors ensuite on va passer sur un petit haut plutôt effet kimono je trouve leur manchure kimono donc c'est la blouse biliana la blouse biliana c'est celle ci alors là c'est vraiment on est sur un petit haut débutant clairement il ya un devant un dos une parementure et puis la ceinture qui est prise sur le devant qui qui permet donc de souligner la taille ou pas je pense qu'on peut facilement le rendre encore plus accessible en en devant la ceinture j'aime bien ce côté un peu manche tombante manche kimono ça permet de couvrir légèrement les épaules et donc à et puis également le dos il ya un joli dos échancré échancré et ça c'est super sympa comme détail donc là typiquement il va falloir gérer un petit crantage au moment de l'assemblage de la parementure et du dos ainsi que le devant pour bien bien plaquer moi il ya un truc aussi que je vous conseille je vous retiens tout le temps je pense mais vraiment si vous voulez des jolies finitions et des jolies d'encolure faites une sous piqûre avec la parementure et les marges de couture ça se voit pas à l'extérieur mais du coup ça vous permet d'avoir une parementure qui tiennent qui tient vraiment à l'intérieur sans être tout en train d'être sortante dans des moments inopinés c'est du vécu c'est pour ça que je vous en parle donc voilà et donc la ceinture est assez longue puisque apparemment a fait tout le tour de la taille et pour avoir regardé le schéma et la gamme de montage elle est prise sur le devant la petite difficulté de ce haut je dirais quand on débute ce sont les pinces poitrine puisque les pinces poitrine sont bien présentes ici et là en dessous là les faux fils qu'on voit c'est donc pour assembler à ce niveau là la ceinture les deux pans de ceinture donc la ceinture se positionne bien sur le devant et permet donc de s'enrouler la taille pour la souligner je vous montre une autre petite photo de ce top moi je trouve que ce top il peut être très très sympa si alors là il fait un peu tristoune je trouve quand même tout de suite si on fait un petit top comme ça avec un imprimé je pense que tout de suite on peut avoir cette touche estivale très sympa et on peut le marier facilement aussi aussi bien avec un short un pantalon de jupe sans problème voilà pour ce petit haut ensuite que nous réserve cela maison victor ah bah qui dit nous ont dit 12 patrons ensoleillés forcément dans la garde-robe qu'est-ce qu'on emmène en vacances le short alors le short il se nomme alexandra je fais un petit coucou à ma copine alexandra elle se reconnaîtra je te fais des gros bisous donc la particularité de ce short je vous montre davantage le dessin technique bah typiquement là ça va être des poches volonté des poches ouais souligné d'un petit volant et puis surtout la braguette boutonné ça c'est un c'est le gros détail technique de ce modèle alors là je pense qu'il est fait soit en jean soit en chambray de nîmes d'humour moi je le vois très bien aussi typiquement là je pense qu'on peut aller sur des des matières même un peu plus légère que ce qui présente là c'est un jean mais pourquoi pas un chambray un temps de sel ça peut aussi je pense très bien aller avec ce genre de cousette puisqu'il ya des jolis petits détails sur les mots sur les poches donc avec des volants ça peut apporter peut-être un peu plus de fluidité au modèle alors le détail technique alors typiquement je vous montre là ce qu'on peut voir ça va être les poches avec les volants la braguette boutonnée mais il ya également la présence de deux pinces devant et des pinces dans le dos et on a également un revers donc je sais pas avant je crois qu'ils mettaient le niveau la maison du temps je sais pas s'il veut mettre encore trois sur quatre quand même je pense faire un petit peu de travail sur celui-ci néanmoins le rendu est sympa je suis en train de regarder rapidement les points techniques ouais le gros du gros ça va être comme la braguette les poches sont sont clairement simplifiés donc sur ce modèle même s'il ya l'ajout du volant après c'est un jeu de pliage pour les poches donc ça c'est assez assez ingénieux pardon voilà je vous montre une autre une autre photo de ce short alors moi perso moi j'aime beaucoup le petit haut qui est présenté avec qui est bien structuré le petit chemisier là je sais pas vous mais moi je trouve qu'il est sympa il aurait pu nous proposer je sais pas si c'est le cas mais je crois pas d'avoir vu voilà pour ce modèle de petit short alexandra une petite photo si je vous montre peut-être un peu court quand même pour moi j'avoue que là je rallongerai peut-être ce petit short je ferai pour une de mes filles ensuite alors là je pense que pour le coup on a un modèle hyper hyper rapide et hyper simple grand débutant c'est la petite jupe midi qui se nomme sadie alors ça dit c'est la petite jupe été printemps je pense vraiment on peut la faire en 1h 1h30 top chrono elle est faite dans un tissu fluide ce qui la rend un peu plus ouais je pense qu'en termes de look ça peut être sympa je remonte les photos là on voit la lame qui se déplace ça fait une jolie un joli rendu pour le printemps ça peut être très sympa avec un petit haut plus ou moins près du corps alors la jupe sadie qu'est ce qu'elle a comme de petites techniques bon déjà il ya trois pièces donc ça c'est cru devant dos et puis ceinture et la particularité donc de sadie je regarde en même temps donc la seule petite difficulté ça va être créer des boutonnières sur le devant essayer de trouver on va voir un petit peu plus vous voyez là vous voyez il ya des petits cordons qui sortent de la ceinture donc la ceinture est élastiquée et devant il ya deux petites boutonnières réalisées pour passer un petit cordon après je sais pas si le cordon est lié ou à l'élastique je pense que c'est ça c'est simplement un petit cordon qu'ils ont passé d'une boutonnière à l'autre et qu'ils ont noué pour pour un pour le visuel tout simplement prendre un petit quelque chose en plus d'une je peux élastiquer basique donc un modèle très simple je pense avec un petit coup pour je sais pas combien il leur faut tiens je vais vous dire quand même le métrage parce que pour un genre de petit produit ça peut être intéressant c'est assez consommateur quand même là ils disent pour en gros 34 c'est nécessaire et pour un du 36 au 46 c'est 2 mètres 20 après je pense que on ne peut pas faire tête pêche ouais donc c'est assez consommateur quand même comme petit projet pour une petite jupe ensuite là on va partir sur une blouse une blouse qui s'appelle la blouse de lia et donc la particularité de cette petite blouse ce sont ses fronces et surtout ses manches puisque ses manches sont d'un seul tonon sont en fait dans la même ligne que l'épaule donc ce sont vous voyez je vous montre un peu plus le schéma technique ce sont des manches un peu boîtes vous voyez séparées par donc la partie basse et euro de foncé qui donne le jeu de volume et un peu tombante ça c'est sympa aussi je trouve que pour pour masquer un peu les épaules moi je sais que j'aime pas trop voir mes épaules je sais pas c'est pas la partie du corps que j'aime bien du coup je trouve que ça peut être sympa comme comme petit haut boutonné alors donc en termes techniques là qu'est ce qu'on a donc clairement on n'a pas de boutonnage là on le voit mieux sur la version ensoleillé de cette jeune femme on a donc tout le jeu de fronces là pareil les jeux de fronces il va falloir être régulier pour avoir un joli rendu typiquement là je sais pas s'ils disent combien de fils de fronces ils passent ouais ils disent pas trop si c'est un ou deux moi je vous conseillerais deux fils de fronces pour bien répartir les fronces joliment et puis qu'est ce qu'on a d'autre on a le haut la partie supérieure qui est complètement doublée donc ça c'est sympa pour de jolies finitions intérieures je pense qu'on peut faire du coup la méthode du burrito ou de la prise en fourreau et du coup on peut avoir vraiment un joli un joli rendu aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur un peu technique quand même un joli effet simple comme ça mais je pense qu'il ya un peu de travail quand même elle est marquée 2 sur 4 ouais un petit peu de travail comme entre les fronces à pattes de boutonnage si on fait une belle une jolie prise en fourreau devant et dos tout de suite on peut donc ça se fait en pas moins de trois heures trois quatre heures quand même ce genre de petites blouses voilà pour ces petites blouses qui est très sympa elle me donne bien envie alors après on a un modèle homme un tee shirt un tee shirt balèze rose balèze il s'appelle le rose il s'appelle comment le tee shirt chasse alors la particularité de ce tee shirt c'est son encolure qui est assez montant je dirais et ses manches ses manches donc on voit la ligne d'épaule qui est très très basse et ça fait un peu un effet encore japonisant un peu le kimono quand même est-ce qu'on a une autre photo là on peut voir vraiment ouais bah là on voit très bien on voit très bien la ligne voyez la ligne d'épaule elle est ici là donc c'est vraiment très très tombant après faut faut aimer ce style en voilà je regarde sinon une voici une forme assez ample on voit là sur monsieur voit que c'est un tee shirt qui a une une amplitude assez assez important quand même au niveau du buste voilà petit tee shirt pour nos hommes après difficulté je pensais un sur eux ça doit être un sur quatre ça parce que clairement ainsi la particularité que je viens de voir oui c'est qu'apparemment il ya une un jeu de surpiqûres sur le devant donc le devant doit être cousu en deux parties c'est du milieu et après surpiqûres pour souligner le milieu devant voilà pour ce petit modèle homme il y en a qu'un seul donc c'est unique ensuite ensuite on passe aux enfants avec la petite jupe angèle donc là s'ils nous proposent une jupe courte ou midi pour nos princesses avec un jeu de volant une petite basque en fait en bas donc en deux parties ça ressemble ouais c'est sympa parce que je pense qu'en termes de confort on voit peut-être plus ça sur la petite fille vous voyez là au niveau de la ceinture qui est élastiquée on voit qu'il ya un jeu aussi de surpiqûres sur l'élastique pour créer un peu un effet un peu smoke pas si vous voyez bien je regarde ici c'est un modèle 1 sur 4 et effectivement je pense qu'il n'y a pas grande difficulté la seule difficulté là c'est la gestion des fronts si on met la basque en bas mais clairement il n'y a pas beaucoup de difficultés ça doit se faire assez rapidement élastiqués surpiqués on peut bien sûr apposer un petit ruban pour faire girly girly voilà je vous montre vous voyez c'est fait en deux une surpiqûres au milieu pour avoir un effet un peu smoke comme ça sur la ceinture alors ça typiquement je pense qu'on peut utiliser un grand grand grande variété de tissu que ça soit une peaupline de coton de la double gaz de la viscose du scie sucker des bâtisses de coton si on double un petit peu enfin je pense que là on peut s'amuser avec les motifs et on peut du coup jouer sur les variations de hauteur de volant parce que là clairement ça c'est un petit modèle que vous pouvez hacker facilement vous pouvez donc effectivement enlever la basque mais vous pouvez très bien créer d'autres volants et la rendre plus en plus ouais plus imposante plus ample avec plus de volume qui tente davantage donc ouais c'est un petit modèle je pense qu'on peut s'amuser avec tout ça ensuite à ensuite ça c'est un petit coup de coeur alors ça c'est un petit top je sais comment il s'appelle le top lemon est effectivement avec cette couleur jaune très lumineuse ça donne envie alors la particularité de ce petit haut c'est qu'il est composé sur deux étages donc là c'est typiquement on peut on va pouvoir utiliser des tissus assez transparents puisque du coup on va pouvoir jouer sur les longueurs et on a un jeu donc de fronces avec on voit bien là le volant qui crée l'encolure et qui crée aussi les manches ronds de manches ça c'est super intéressant je vous montre le dessin technique les emmanchures et l'encolure doivent être sûrement fini au billet je regarde s'il ya une goutte ou mais je pense que la tête passe directement ouais non il n'y a pas de goutte je suis en train de regarder il a l'air d'avoir une parementure donc à voir non il y a bien un billet billet d'encolure et d'emmanchure donc voilà c'est fini au billet au niveau effectivement de l'encolure on voit bien là sur la petite fille et emmanchure ça c'est typiquement un petit haut je pourrais faire pour mes deux dernières 8 et 4 4 ans avec des petites ouais des petites bâtisses de coton des doubles gaz ça peut être très très sympa ou des voiles de coton bien ensuite qu'est ce que nous avons on a aussi un petit pas à pas pour faire un nid vous savez les petits nids douillet des bébés je ne sais plus comment on appelle ça ils disent ni pour bébés tout utiles mais ça porte un nom il semble on ne marque pas et enfin je crois qu'on arrive au dernier modèle et oui c'est un modèle mixte alors là ils montrent version petit garçon c'est un t-shirt c'est un t-shirt le t-shirt otis alors modèle extrêmement simple puisque à mon avis là vu la structure c'est aussi des manches tombantes on a un devant un dos une bande d'encolure et c'est tout ouais je vous montre également le dessin technique donc c'est très très simple à mon avis ça c'est ça c'est un modèle typiquement que ma copine julie pourrait affectionner elle qui aime bien contre du jersey pour ses enfants moi j'avoue que celui ci me plaît bien quand même c'est un bon petit basique ça change un peu des manches montées qu'on peut voir bien que là moi j'ai tout un jour à coudre pour ma petite dernière mais je me dis pourquoi pas essayer de tenter ce modèle parce que ça change en fait c'est un côté structuré déstructuré et c'est intéressant pour les enfants et puis clairement c'est unisex on peut le faire aussi bien pour garçons que filles moi j'ai des filles où je vois très bien aussi bien avec un petit short qu'une jupe ou un juin on peut flexer un petit truc dessus ça peut être très très sympa donc voilà je vous remonte la dernière page où on voit très bien tous les modèles présentés donc là on revoit le top le t-shirt avec les manches twistées la blouse à france le short avec donc la particularité de la braguette boutonnée et puis donc les poches volonté la salopette avec tous les codes de la salopette et les nombreuses poches la petite jupe donc toute simple élastiquée le joli pantalon fité avec le joli détail des poches qui est bien structuré sur l'avant la robe un peu rétro par son col vie il colle un peu claudine et ses manches volonté bouffanteur au série on a donc le t-shirt homme avec la structure sur le devant par les surpiqûres le petit t-shirt pour nos enfants mixtes le petit haut volonté pour l'été où là je pense qu'on peut se faire plaisir avec des matières vraiment de toutes sortes assez fines mais vraiment sympa et enfin la jupe fillette pour nos princes alors globalement moi je suis plutôt contente de ce la maison victor je trouve qu'il ya de très jolis modèles alors je vais pas vous mentir je n'envisage pas de coudre tous les modèles j'ai quand même un bon petit coup de coeur quand même pour le pantalon qu'on voit sur la couverture avec les poches moi c'est le détail structure et des poches qui m'intéresse après là je suis vraiment dans une logique de monter un peu en puissance sur les techniques donc c'est vrai qu'un pantalon pour moi c'est toujours intéressant même si là il n'y a pas de braguettes mais bon je me dis pose 2 hyper visibles et poches structurées ça me va très bien après j'ai un petit coup de coeur aussi quand même pour le modèle le modèle du tee shirt avec les manches twistées je trouve qu'il est vraiment canon l'effet manches twistées comme ça je trouve quand même que ça rend super bien ça rend un petit basique qui change complètement le dressy en fait on a vraiment de base c'est vraiment un tee shirt mais pour le coup avec ce petit effet torsadé des manches je trouve que ça apporte le petit twist souvent qui nous manque à nos tenues donc ça j'aime beaucoup bien sûr pour mes filles le tee shirt vraiment le tee shirt boite un peu là me plaît beaucoup ainsi que le petit haut volonté jaune un petit coup de coeur quand même pour celui-ci je trouve que c'est vraiment trop trop chouchou pour les pour la période estivale avec un petit shirt en jean ou un petit shirt denim ou chino de couleur ça peut être vraiment très sympa voilà pour cette revue de presse la maison victor un peu différente je pense que tout le monde sait bien donc je voulais pas avoir à vous dire dans le détail combien de métrages il fallait c'était plus en termes de technicité que je voulais aborder ce magazine parce que moi il me moi c'est comme ça que je le vois en fait c'est un peu comme un journal de couture technique qui nous apporte énormément pour celles qui alors je sais pas s'il y en a qui révisent en ce moment le cap couture floue je pense notamment à ma copine marion de fil en rêve si tu passes par là ma belle je te fais de gros bisous mais typiquement moi je vous recommande les la maison victor rien que pour ça c'est à dire que en termes de gamme de montage et de dessin technique parce que souvent on est obligé de faire un dessin technique sur les ils sont très très bien fait leur schéma technique et il faut s'en inspirer énormément et après pour vous rien que vous quand vous voyez un dessin technique de la maison victor vous aurez tous les codes d'une pince poitrine d'un typiquement de fronces de plis de pinces de détail de poche également enfin moi je sais que la maison victor clairement c'est ma base pour quand j'ai passé le cap couture floue vraiment j'ai quasiment rien révisé de ce côté là et j'avais tous les emmagasinés grâce à ce genre de magazine et les gammes de montage sont très très bien faites vous apprenez beaucoup techniquement c'est un magazine même si vous ne le cousez pas finalement moi finalement je n'en coûte pas tant que ça dès la maison victor j'aime beaucoup les modèles mais souvent le seul point critique que j'ai à faire sur ce magazine c'est qu'il propose toujours des patrons sans marge de couture et que moi clairement mon temps il est compté en couture et que on va pas se mentir moi ça me gonfle de rajouter les marges de couture les ourlets et tout ça donc c'est vrai que je vais en coudre de temps en temps mais c'est pas la majorité des patrons que j'aime coudre néanmoins c'est un magazine que j'apprécie énormément de regarder de feuilleter de refreuter parce que vraiment il vous apporte des points techniques que rarement vous avez dans d'autres mayanis je pense notamment au burda où c'est que des pavés de lecture et là pour le coup pour progresser c'est quand même assez complexe alors que et la maison victor vous permettent ça et c'est en ça en fait où j'aime bien parler de la maison victor que ce soit à vous ou à mes copines parce que c'est pour moi un magazine de référence sur la couture quand on veut progresser et s'améliorer et connaître et s'enrichir en fait en terme de technicité d'astuces couture c'est vraiment intéressant voilà bah écoutez je clôture donc cette petite revue de presse sur la maison victor j'espère que mon angle mon approche vous plaira j'avoue que c'est un peu c'est un peu différent de mes autres consoeurs youtube des chaînes youtube mais moi c'est aussi cette vision de la couture que j'ai envie de vous apporter donc j'espère que ça vous aura plu vous aurez passé un bon moment en ma compagnie et puis sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao ciao